hey yo what's up tout le monde bienvenue sur cette vidéo j'espère que vous allez bien je suis en compagnie de lady et bonsoir tout le monde voilà donc à travers cette vidéo on a vraiment le plaisir de vous présenter le guide complet sur le mode de jeu que tout le monde attend la prison des vétérans donc avant toute chose je voulais savoir lady ce que tu penses de ce mode de jeu moi j'ai vraiment hâte que ce mode de jeu sorte puisque tout simplement ça va donner un grand coup de fraîcheur dans notre univers destiny puisque c'est vraiment un mode de jeu révolutionnaire que j'ai énormément apprécié en l'occurrence je souhaitais également vous préciser que le tuto qu'on va vous livrer aujourd'hui c'est une expérience de jeu qu'on a eu en level 32 et qu'il est tout à fait possible que des choses varient selon les levels en fait que ce soit en 28 en 34 ou en 35 puisqu'on n'a pas eu l'occasion malheureusement de tester les autres voilà donc là on va vraiment s'axer sur le mode de jeu level 32 avec toutes les informations qu'on a à vous dire pour ma part aussi je tenais juste à vous dire que vraiment ce mode de jeu je l'ai trouvé incroyable il va complètement vous faire oublier l'absence d'un raid et qu'ils ont vraiment axé sur la difficulté pour les joueurs vous allez voir pourquoi par la suite donc avant toute chose il faut savoir qu'il y aura quatre niveaux de difficulté donc le 28 donc dans le level 28 on n'a pas eu l'occasion d'y jouer on ne sait pas s'il ya un boss final ou pas vous le verrez à l'écran dans le niveau 32 qu'on a eu l'occasion de jouer donc il ya un boss final qui est un cabal et qui s'appelle valus trahug donc le boss final est un cabal dans le mode de jeu niveau 34 donc il y a un boss qui s'appelle urox qui est tout simplement un ennemi donc de la ruche un prince de la ruche donc les dit les récompenses pour ce mode de jeu en level 34 alors en l'occurrence en level 34 vous allez pouvoir loter la fameuse lumière éthérique vous aurez également le weapon corps donc c'est le coeur d'armes ce qui va vous permettre de débloquer une arme tout simplement auprès de la faction la maison du jugement et vous aurez également 300 points de cette même faction pour le level 35 le boss final se nommera scolas donc c'est le volckel donc c'est un capitaine déchu et vous aurez à nouveau des coeurs d'armure et des coeurs d'armes donc pour pouvoir obtenir des récompenses d'armes et d'armure auprès de la faction vous gagnerez également 500 points de faction et encore et toujours ces fameuses lumières éthériques voilà donc il faut savoir que le boss du level 35 c'est tout simplement le capitaine que vous voyez dans le trailer en fait de la maison des loups le tout premier trailer vous apercevez la reine et ben c'est le boss du début c'est lui qu'on aperçoit tu as bien fait de le dire les dit d'ailleurs en fait la prison des vétérans à sa propre faction donc la faction qui s'appelle la maison du jugement donc voilà vous pourrez monter cette faction à travers des contrats que vous pourrez réussir à travers donc cette prison des vétérans donc c'est parti on va commencer donc quand vous lancez la partie tout simplement vous êtes à trois c'est un mode coopération en trois joueurs donc vous rentrez tout simplement dans un sas central autour duquel il y a quatre portes voilà donc il faut savoir que le mode de jeu en level 32 vous rentrez dans cinq pièces différentes donc vous allez traverser deux fois la même pièce il ya un temps de réapparition c'est à dire que quand vous mourrez c'est comme le caveau de verre en level 30 vous allez devoir attendre de 30 secondes avant de réanimer vos coéquipiers et vos coéquipiers ne pourront pas se réanimer seul donc la réanimation est obligatoire voilà donc concernant le but principal de ce mode de jeu bien évidemment ça va être de survivre à des vagues ennemis il y en aura trois au total mais vous n'en aurez pas systématiquement on va vous l'expliquer par la suite et bien évidemment le but sera de clean chaque salle donc chaque ronde dans lequel vous allez vous trouver en l'occurrence votre partie va se découper en cinq rondes et certains comporteront soit une vague soit trois vagues vous allez pouvoir vous en rendre compte par la suite dernière petite chose avant de commencer vraiment dans le vif du sujet il faut savoir qu'en fait ce mode de jeu donc est découpé en cinq étapes et que les donc l'étape finale sera toujours la même ce sera toujours le même boss mais les quatre étapes précédentes peuvent varier c'est à dire que vous pouvez tomber sur des cabales à l'étape 1 comme des ennemis de la ruche dans la partie suivante à l'étape 1 voilà donc c'est vraiment en fait vous c'est vraiment un mode de jeu aléatoire les mots en fait les pièces varient à chaque partie donc c'est vraiment ça qui est vraiment très très bien je trouve dans ce mode de jeu voilà donc les boss finaux ne change pas mais l'environnement vexe cabale les déchus les ennemis de la ruche ça va être random donc totalement aléatoire et vous allez avoir une petite difficulté qui sera alors je ne sais pas si ce sera systématique vous aurez des objectifs critiques à réaliser en fonction des différentes zones où vous allez vous trouver voilà donc ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va vous mettre le gameplay qu'on a réalisé là bas et qu'on va tout simplement vous expliquer au fur et à mesure ce qu'il se passe donc dans la première zone dans la première zone donc on rentre dans un environnement cabal donc voilà c'est un environnement cabal vous voyez avec des ennemis donc cabal des ennemis de la qu'on peut retrouver sur mars donc dans la première salle il faudra tout simplement survivre uniquement donc il y aura trois vagues d'ennemis il faudra tout simplement survivre donc à trois autres vagues donc il faut savoir que quand vous rentrez dans la zone il y a un modificateur ce modificateur apparaît dans chacune des zones ce modificateur peut être un bonus comme un malus donc voilà allez-y explique nous justement ce malus donc ce handicap se nomme jugler donc le jungler et tout simplement vous n'allez pas pouvoir de toute la manche récupérer des munitions pour l'arme que vous aviez équipé au moment où le bonus est apparu à votre écran donc là en l'occurrence dans le gameplay tu portais ton arme principale et on va pouvoir se rendre compte que tout au long de ce round tu ne vas pas récupérer tes munitions d'armes principales donc à un moment donné tu vas te retrouver probablement à sec donc en l'occurrence on est dans un environnement cabal on retrouve bien les pions les légionnaires toute la flotte avec les phalanges les centurions et dans cette première zone on s'apercevra qu'on n'aura pas de récompense de ce fameux varix qui est je le précise au passage le personnel qui est le personnage pardon qui est attitré à la faction de la maison du jugement vous allez pouvoir apercevoir sur le gameplay qu'il ya des mines qui vont exposer qui vont laisser place à des gros globes blancs ces globes blancs durent 10 secondes chacun il faut savoir que quand vous rentrez dedans ça fait un petit peu comme là le poids des ténèbres dans le dans le raid de cropta vous ne pourrez plus courir vous pourrez plus sauter et vous êtes également ébloui donc c'est vraiment un grand handicap c'est quelque chose d'ajustement qui est fait comme on l'a dit au début pour pour rendre la tâche beaucoup plus compliquée donc faut vraiment éviter de transiter par ce halo électrique pour éviter d'obtenir cette sorte de poids des ténèbres donc une fois que les vagues sont terminées vous allez mettre à jour votre objectif et votre nouveau but sera donc de retourner dans le sas principal afin de déclencher la deuxième zone et ainsi de suite jusqu'à arriver à la zone 4 à la zone 5 et donc de terminer complètement votre mode de jeu donc on entame la deuxième zone donc dans la deuxième zone on est tombé sur un environnement de la ruche comme à chaque fois il ya un bonus ou un malus donc on est tombé sur un malus qui était interrupteur donc tout simplement les sbires des ténèbres poser plus de dégâts avec leurs attaques de mêlée comme dans toutes les salles il y a trois vagues d'ennemis durant la première vous aurez uniquement qu'à survivre et c'est là que dans la deuxième vague ça change il y a un objectif qui va apparaître en plus de devoir survivre aux ennemis de devoir les tuer il y aura trois bons qui vont apparaître chacune à leur tour il faut savoir que vous aurez 30 secondes pour détruire chacune de ces bombes il faudra tout simplement les détruire avec vos armes donc peu importe lance-roquette voilà un principal peu importe sniper et voilà une fois que vous avez détruit les trois bombes il faudra simplement cliner pour finir donc la manche on n'a pas d'infos précises concernant une sensibilité ou une autre de ces mines à quelconque type de dégâts ou à une arme en particulier je pense que ça c'est quelque chose qu'on va découvrir au fur et à mesure de ce mode de jeu au fur et à mesure du test qu'on pourra en faire donc on se retrouve bien dans un univers de la ruche on voit bien les prêtresses les esclaves des esclaves maudits donc ça nous est très familier et donc à la fin de la deuxième vague la petite nouveauté c'est que varix donc le fameux préposé de la faction maison du jugement va donc vous fournir une récompense et on pense par par observation que cette récompense sera fourni à la fin de chaque seconde vague durant 2 et 3 donc il faut savoir qu'en fait ce cadeau est aléatoire en level 32 1 pour ce qu'on a vu nous vous aurez soit les munitions lourdes soit justement la nouvelle arme que vous avez pu voir c'est le scorch canon donc ça va être le canon écorché ou quelque chose comme ça en français à mon avis c'est simplement un canon qui comprend 10 munitions et qui va vous permettre de faire vraiment très mal aux ennemis voire de vous permettre de détruire les objectifs beaucoup plus facilement donc ce canon il n'y a qu'une seule personne qui pourra le prendre quand vous avez ce canon vous commencez justement la troisième vague d'ennemis et là c'est comme la manche numéro 2 il vous faudra détruire les trois bombes et cliner la salle voilà donc zone 2 terminée retour dans le sas principal à nouveau et vous allez pouvoir entrer dans la troisième zone sur invitation toujours de ce fameux monsieur varix zone 3 on arrive dans un environnement déchu comme toutes les salles donc le modificateur donc là on est tombé sur un bonus qui s'appelait catapulte donc le temps de récupération de grenades est diminué ça nous permet de lancer beaucoup plus de grenades donc dans la première manche comme d'habitude il va falloir survivre et cliner à travers d'ailleurs cette première manche qu'on voit les premiers ennemis supérieurs en niveau 32 donc dans la dans le round 1 et 2 il n'y avait pas d'ennemis supérieurs qu'ils apparaissent dans le round 3 et donc dans ce troisième round un nouvel objectif critique il va vous falloir désamorcer trois bombes cela apparaîtra à partir de la deuxième vague et en l'occurrence vous aurez 30 secondes pour désamorcer chacune des bombes et le temps de désamorçage total sera égal à 7 secondes donc 7 secondes si vous êtes seul et je pense que le temps est diminué si vous êtes plusieurs à rester sous la bombe voilà donc il faut savoir que d'ailleurs dans ce gameplay vous allez voir qu'on est mort il faut savoir que si vous loupez l'objectif vous avez en fait le châtiment du gardien et toute l'équipe meurt et vous retournez donc dans le sas il faudra recommencer la salle à zéro donc vous recommencez pas à zéro la prison des vétérans vous repartez de la salle où vous étiez mais vous repartez à la manche une de la salle voilà donc retenez bien que si toute l'équipe meurt ou si vous ne remplissez pas l'objectif critique retour au sas sur la demande du châtiment de warden le gardien voilà donc à la fin de cette deuxième manche une fois que vous avez désamorcé les trois bombes et que vous avez tué tous les ennemis vous allez obtenir une récompense comme d'habitude envoyé par varix donc là on a eu le scorch canon comme je vous l'ai dit le canon avec les 10 roquettes et on va enfin lancer donc la la troisième manche où il fallait encore désamorcer trois bombes et cliner la salle et cette fois ci vous pouvez vous apercevoir qu'il ya des nouveaux ennemis qui apparaissent ce sont des collecteurs explosifs vous voyez qu'ils sont pas comme les collecteurs que l'on a pu apercevoir nous auparavant ce sont des collecteurs explosifs voilà donc fin de cette troisième zone retour dans le sas début de la quatrième zone il vous reste à présent deux zones à terminer pour pouvoir venir à bout de cette fameuse prison des vétérans donc on est vraiment au coeur de l'arène et donc dans cette nouvelle zone vous allez commencer avec une nouvelle modification qui se nomme brawler donc bagarreur et qui est en bonus puisque les dégâts de mêlée des gardiens vont se voir augmenter voilà donc dans cette quatrième zone en level 32 il n'y aura pas de manche en fait vous allez rentrer dans la dans la salle et il y aura un boss à tuer donc là c'était vraiment très compliqué vous avez pu voir qu'il y avait des ogs etc c'était uniquement des ennemis de la ruche donc vraiment et c'était très compliqué donc le boss à tuer c'était un chevalier donc on a traduit en français ça donnait chevalier misérable on sait pas si c'est le nom finalement en tout cas la traduction nous donne ça et le but était tout simplement de tuer ce chevalier donc voilà vraiment vous pouvez voir à l'image que le niveau le niveau était vraiment élevé alors je tiens aussi à préciser que mes deux collègues à qui j'étais c'était deux italiens ils étaient niveau 34 et moi j'étais niveau 32 dans ce gameplay j'avais pas encore compris qu'on pouvait augmenter son level une fois que vous avez réussi à tuer donc ce boss de la quatrième zone vous entrez enfin donc vous retournez bien sûr dans le sas et la varix va vous appeler et vous allez enfin rentrer dans la salle finale là c'était donc comme je l'ai dit volus trao donc une salle où il y avait uniquement des cabales donc là on avait donc un malus c'était le malus jongleur donc il faut savoir qu'on n'avait pas de munitions pour notre arme équipée et là vraiment c'était une salle voilà c'est la salle finale c'est vraiment hardcore le boss est vraiment très dur alors petite précision au passage je pense vraiment que tous les bonus et malus sont totalement random totalement aléatoire donc ça explique pourquoi on a eu les deux mêmes au cours de cette même partie on en a probablement pas vu d'autres mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres voilà donc c'est totalement aléatoire là encore voilà donc là il n'y a pas grand chose à vous dire à part que évidemment il faut cligner la salle et tuer le boss sur ce boss vraiment il était vraiment très compliqué à tuer vous pouvez le voir à l'écran il récupérait son bouclier ultra rapidement c'était vraiment vraiment incroyable et vous pourrez voir aussi en bas gauche de l'écran il ya une phrase rouge qui apparaît donc il écrit en gros trao recalibre son bouclier et je pense que pendant que cette phrase apparaît vous ne ferez pas de dégâts sur ce boss tout simplement ça lui permet de retrouver la totalité de son bouclier très très rapidement je pense qu'il faut simplement attendre ne pas l'attaquer pendant cette phase qui dure quelques secondes à peine afin de pouvoir recommencer à focus le boss derrière puisque évidemment le temps qu'il récupère son bouclier vous ne lui ferez aucun dégât alors il ya un point sur lequel je voulais revenir il faut savoir que donc on vous l'a dit buggy a voulu vraiment axé sur la difficulté dans ce mode de jeu vous allez pouvoir voir donc on va passer à l'écran à ce moment là qu'en fait quand vous restez donc quand vous rentrez dans une salle si vous restez trop près du sas donc trop près du couloir vous allez tp automatiquement n'importe où dans la salle où vous êtes voilà c'est vraiment pour éviter aux joueurs de rester en recul et autre chose que vous restez donc j'ai calculé 12 secondes dans un même coin de la salle donc par exemple caché derrière quelque chose au bout de 12 secondes vous serez automatiquement tp également n'importe où dans la salle donc c'est vraiment pour augmenter le niveau de difficulté pour ne pas laisser le joueur au même endroit c'est vraiment voilà pour en attache beaucoup plus dur et je trouve ça vraiment bien moi de justement ce système de tp voilà donc on a fait le tour de ce premier aperçu de cette fameuse prison des vétérans en mode 32 ce qu'il faut retenir c'est que vous avez un environnement totalement random vous avez également des bonus ou des manus totalement aléatoire mais que les boss qui sont spécifiques à chaque zone sont quant à eux fixe et ne changeront jamais donc à l'occasion de cette journée en fait à la fin de la journée bungee nous a tout simplement laissé une heure de jeu donc avec donc comme je vous ai dit mes deux collègues italiens on a décidé de relancer la prison des vétérans cette fois ci en level 35 donc tous les mobs étaient de level 35 alors là vraiment c'était hardcore je sais pas combien de salles comporte la prison des vétérans en level 35 tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à finir ce mode de jeu on va tout simplement donc décrire ce qu'on nous on a pu apercevoir à travers ce gameplay level 35 donc en level 35 la rotation des salles était complètement différente évidemment du level 32 puisque des salles sont random comme lady vous l'a dit tout à l'heure alors lady on a pu apercevoir aussi de nouveaux objectifs dans certaines salles voilà donc comme je vous l'ai dit il y a sûrement d'autres objectifs on a pu apercevoir l'un d'entre eux en l'occurrence il s'agissait de tuer un mob en level 36 avant qu'il n'atteigne un checkpoint donc c'est de la même manière que les missions secondaires qu'on peut apercevoir en pve libre par exemple donc là c'était vague 2 du ronde numéro 4 mais je pense que là ça peut encore une fois être tout à fait aléatoire je pense que vous pouvez tomber sur cet objectif par exemple en niveau dans le ronde numéro 2 par exemple alors je sais pas par contre si cet objectif peut tomber en niveau 34 ou un niveau 32 vu qu'on n'est pas tombé dessus dans ces dans ces difficultés là autre point d'ailleurs qu'on a pu apercevoir dans ce level 35 c'est qu'il ya des modificateurs donc en bonus et en malus complètement différents donc on va encore en citer quelques-uns qu'on a pu croiser donc dans la première zone on a eu brawler donc comme on a vu tout à l'heure dans la deuxième zone on a eu un malus qui s'appelait mise à terre donc les joueurs prennent plus de dommages quand ils sont en l'air et on a eu un bonus qui allait un peu dans ce sens là c'était qu'en fait on faisait plus de dommages quand on était en l'air c'est à dire que quand on était en l'air on faisait plus mal aux ennemis mais les ennemis nous faisaient plus mal également dans la troisième zone on a eu donc deux bonus donc le bonus comme quoi on faisait plus de dégâts avec des armes cryo électriques et on avait un second bonus qui faisait en sorte que le temps de récupération des grenades était réduit et dans la quatrième zone donc un bonus et un malus donc le bonus faisait en sorte que les dégâts des armes secondaires étaient favorisés mais en contrepartie on ne trouvait pas de munitions pour l'arme équipée et enfin pour terminer dernière précision concernant les environnements donc en l'occurrence pour la prison des vétérans en level 32 vous n'avez pas eu affaire à l'environnement vex mais pour le level 35 dès la zone 2 vous avez rencontré un environnement vex donc là encore c'est tout à fait random c'est vraiment ce qu'il faut retenir je pense qu'il ya vraiment plusieurs environnements plusieurs bonus modificateur et que ça dépend vraiment soit du level de jeu soit c'est totalement aléatoire donc là on n'a pas assez de recul malheureusement pour vous fournir des données précises voilà donc il faut savoir comme vous pouvez apercevoir que chaque partie sera différente c'est vraiment ça qui est agréable ne peut pas prévoir c'est un petit peu l'effet de surprise est vraiment moi j'ai adoré justement qu'ils aient accès ce mode de jeu là dessus avec les 10 on va vous sortir également le full gameplay niveau 32 donc tout le gameplay de la prison des vétérans il faut savoir qu'on a pu donc finir ce mode de jeu que ça nous a pris à peu près 43 minutes dans une seconde vidéo on va vous mettre le full gameplay niveau 35 par contre là enfin je dis full mais on l'a pas fini on s'est vraiment fait doser je vous conseille d'ailleurs d'aller voir pour ceux qui sont un petit peu réticents sur ce mode de jeu vraiment la difficulté en level 35 était incroyable on s'est vraiment fait botter le cul et je pense qu'il va falloir se remonter un peu les manches avant de finir le mode de jeu moi je pense qu'il va falloir vraiment surtout attendre que tout le monde soit level 34 avant de pouvoir lancer ce mode de jeu au niveau 35 et donc pour terminer la question que tout le monde se pose c'est est ce qu'il y a quelque chose à la fin de cette prison des vétérans j'ai bien envie de vous répondre oui malheureusement je ne peux pas vous en dire beaucoup plus à ce sujet tout ce que je peux vous dire c'est qu'on aperçoit à la fin du gameplay les personnages qui se rendent dans une destination qui commence à entamer une descente mais vers où voilà le mystère plan on ne peut pas vous en dire plus à ce sujet on espère que ce tuto complet vous a plu n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans les commentaires on essaiera de vous y répondre avec les dix le plus précisément possible n'hésitez pas aussi à aller voir les gameplay qu'on va sortir surtout je vous conseille d'aller voir le level 35 qui est vraiment bon c'est fait enfin voilà vous allez voir vraiment une grosse fessée et bien sûr une toute dernière précision à l'heure où on commente ce tuto sachez que le live officiel sur la prison des vétérans n'est pas encore sorti on est donc la veille du 6 mai il est tout à fait possible qu'on n'ait pas les informations suffisantes on vous offre donc un premier aperçu de ce que pourrait être la prison des vétérans mais sachez bien évidemment que d'autres informations complémentaires vont arriver par la suite de cette vidéo on espère donc que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager le lien on vous fait vraiment de très gros bisous et on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos tschüss bon